les gens qui sont partis et que j'aimais c'est insupportable l'absence m'insupporte mais à un point je crois que vous ne pouvez même pas vous imaginer mon père me manque mais vous ne pouvez même pas savoir j'ai des votre papa vous l'avez perdu quand ? il y a 3 ans le jour où je n'ai pas fait l'année où je n'ai pas fait l'année où je n'ai pas fait pour une vraie raison c'était parce que vraiment c'était la déprime à ce point là c'est vrai ? ah bah c'était parce que vous vous y attendiez ? je ne connais pas l'histoire on s'y attendait mais on ne s'y attend jamais trop on s'y attend jamais trop il est mort de Parkinson mais le truc c'est qu'on c'est comme ça c'est la vie mais tout ça est insupportable moi c'est pour ça que mon vivant si je peux aider des gens même que je ne connais pas le nombre de gens que je rencontre et je ne sais pas plus que ça ils me racontent leur histoire je peux être empathique très rapidement et les aider et puis les aider vraiment quoi Raphaël votre papa du coup j'en avais vu quand même quelques-unes du coup ah il a tout vu même Laurent Gérard tout ça il a tout vu vous avez quel rapport avec vous ? c'est vrai qu'on ne connait pas trop votre vie sentimentale moi je ne raconte rien de toute façon on ne connait plus de moi que Jean-Pierre Castali puis bon c'est très bien c'est pas grave et tout voilà c'est pour ça qu'il y a des émissions comme celle-ci qui existent pour en savoir un peu plus sur vous c'est gentil je ne savais pas c'est pas gentil moi je trouve ça intéressant de s'occuper un petit peu de qui vous êtes et ce qui s'est passé aussi il avait quel regard votre papa sur votre partout ? oui bienveillant puis il était marrant il était vachement au troisième degré j'en conclue que c'est de lui que vous avez pris un peu tout ça oui plus puis bon depuis toujours il a lâché l'affaire depuis très longtemps donc voilà il avait un bon travail en Tunisie quand du jour au lendemain ils ont été obligés de tout quitter avec deux valises et rien une vieille tante ma soeur et moi et rien moi j'ai la photo de chez moi j'avais deux ans deux ans ouais à trois et le plus bel objet de l'appartement c'était le radiateur donc j'étais à côté on était en voilà j'ai vraiment pas d'argent du tout mais ils se sont enseignés pour m'aider et mes parents et voilà donc c'est chouette et j'espère leur avoir rendu la monnaie de la pièce en tout cas et avec votre maman du coup Raphaël Mézrier vous avez quel rapport ? ouais c'est bien mais elle c'est plutôt plus strict tout ça plus cartésienne et que j'avais tous les jours au téléphone évidemment vous l'invitez du coup à la nuit ? oui elle est là tout le temps puis elle dit oui bon alors donc c'est marrant parce qu'elle est très millinette quand même elle est marrante j'aime beaucoup vos émissions enfin des trucs non mais c'est mon père mon père c'était autre chose il s'en foutait complètement moi j'ai exprès parce que j'ai été connu donc j'ai eu l'occasion d'inviter plein de gens et Pierre Belmar et machin je connaissais tout le monde donc il venait dîner à la maison il y avait mon père qui était là puis mon père était content mais bon pas plus que ça il dit bon je vais me coucher il s'en foutait c'est pas qu'il s'en foutait mais il avait cette lucidité que mon personnage d'intervieweur a voilà je crois que j'ai beaucoup de mon père par rapport à ça c'est ça qui est chouette